Salut ma pitié army, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous adorez regarder et que j'adore vous faire et ça fait très 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 longtemps que je n'en ai pas fait. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul sur la chaîne ! Bon alors je veux bien que je dépense beaucoup moins, mais quand même il faut admettre que moi qui ne dépense pas de l'année en Disney, c'est quand même un peu bizarre. Donc j'ai fait quelques achats ces derniers mois que j'ai regroupé du coup pour tout vous présenter d'un coup. J'ai quelques petites trouvailles, alors par contre c'est principalement des bouquins puisque c'est vraiment mon pôle de dépenses number one en ce moment, mais j'ai quand même des petites choses à vous montrer, donc c'est parti ! Alors la première chose que je vais vous montrer, la Pixie Army, c'est cet article-ci qui vient de Disney Store, qui est sorti à l'occasion des 80 ans de Mickey et Fantasia et j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. Si vous connaissez un petit peu ma bibliothèque, vous savez que j'ai pas mal de boîtes libres, comme celle qui est derrière, juste là par exemple, à l'effet de certains films. Et quand j'ai vu celle-là, j'ai craqué. Alors c'est pas exactement le même style, puisque comme vous pouvez le voir, la tranche est un peu plus épaisse, mais j'ai eu beaucoup de belles surprises sur cet article. Je sais pas s'il est encore disponible au moment où je tourne. Et ce qui est super agréable dans cet article, c'est que quand on est fan de Mickey Sorcier, clairement c'est un plaisir de le posséder. Donc il m'a coûté 26 euros, et à l'intérieur, on a du coup ceci, et surtout on a toutes les cartes à l'intérieur, et deux petits stylos qui sont trop beaux. Le premier, c'est celui-ci, qui est beaucoup trop beau. Et je m'attendais pas à en avoir en plus, donc agréablement surprise. Donc il y avait ces deux stylos, honnêtement j'étais assez surprise, puisque dans les boîtes que j'ai ici, il y avait juste des enveloppes et des cartes à l'effigie, du coup des conceptards. Mais là, on a ces stylos en plus, qui sont vraiment très très jolis et très bien finis, donc j'étais assez contente de cette surprise. J'ai également acheté cet article-ci, et plus le temps passe, et plus je me dis que j'ai envie d'avoir la collection complète dans ma bibliothèque. Donc ils sont assez grands. Celui-ci, c'est celui d'Il était une fois, qui est l'un de mes films préférés Disney, si ce n'est mon film préféré en fait, en live. Et malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de détails dans celui-ci, mais j'adore la réplique en fait de ces carnets. Moi je ne vais pas m'en servir comme carnet, clairement, je vais juste m'en servir dans ma bibliothèque. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de détails, j'avoue, sur celui-ci. Mais il est vraiment très très joli. J'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle vague, avec notamment Robin Desbois aussi à l'intérieur. Je suis tombée au Disney Store sur le Pinocchio, et je le trouve génial. En plus, il a des petits fermoirs et tout, et je le veux trop. Et cet article, bon alors j'ai retiré l'étiquette, mais je crois qu'il était à 28€ à peu près. C'est une collection qui est assez chère, mais qui est vraiment très très bien finie. Donc si jamais vous voulez les posséder dans votre collection, vraiment foncez, parce qu'ils sont incroyables. Donc cette année, j'ai également décidé, et surtout pour l'année 2021, d'acheter de plus en plus d'articles de créateurs, parce que je trouve qu'il y a des créations qui sont vraiment magnifiques. D'acheter plein de petites pièces un peu uniques qu'on ne retrouve pas partout. Dans mon dernier live, j'avais fait du coup une veste avec différents patchs en jean, et ça m'a donné envie de continuer, je vous avoue. Du coup, j'en ai acheté une autre, et je voudrais la faire sur le thème de Pixar. Ce qui fait que j'ai acheté des patchs sur la boutique Mouse You House, sur Etsy. Et donc j'en ai acheté trois, alors je vous avoue qu'ils m'ont coûté globalement assez cher. Mais j'ai eu un coup de cœur, donc le premier c'est celui-ci, la balle de Pixar, qui est trop trop belle. Là, on a le Grape Soda, de là-haut. Et alors celle-là, je vais la rajouter sur le Disneyland. C'est un Mickey Bredzel, il faut savoir que c'est mon snack préféré sur les parcs américains. Donc je trouvais ça hyper symbolique. Et j'ai super envie du coup de trouver le logo de Disneyland Resort Vintage, avec les couleurs en pastel pour le mettre aussi sur cette veste Disneyland. Je trouve que ça... Enfin, je voudrais vraiment quelque chose. Alors j'en ai vu, mais j'ai décidé de ne pas encore craquer, parce que j'en ai acheté beaucoup récemment. Et puis il va bien falloir que je me calme tout tout tard. Et puisque je vous parlais du coup de créateur, j'ai également craqué sur la boutique Triton Treasures. Donc ils avaient des délais d'expédition qui étaient un peu longs avec les fêtes de Noël. J'espère qu'en 2021, ce sera un peu plus rapide. Mais c'est une boutique que je vous recommande. Donc j'ai acheté deux articles. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc c'est un bracelet avec marqué « Please return to Walt Disney World ». Donc il faut savoir qu'on a le choix entre du rose gold et de l'argent. J'aurais adoré qu'il y ait du doré, je suis un peu triste qu'il n'y en ait pas. Et vous avez tous les parcs. Donc vous avez Walt Disney World, Tokyo Disneyland. Je crois qu'il y a un ton de Disneyland aussi, peut-être Shanghai. Il y a Hanaheim et Disneyland Paris en tout cas. Moi j'ai choisi Walt Disney World parce que c'est quand même mon parc de cœur. Mais j'avais très envie d'en avoir un Disneyland Resort en doré. Donc j'espère qu'il y en aura un jour. Mais je le trouve très mignon, très fin. Vous avez différentes options. Moi j'ai pris avec le fermoir derrière. Et il est vraiment très qualitatif. Ça rend vraiment très très bien. J'ai un coup de cœur pour ce bijou et je ne l'ai pas payé si cher que ça. L'expédition n'était pas donnée pour la France. Mais sinon j'ai beaucoup aimé. Et avec ceci, j'ai acheté ce t-shirt. Donc du coup qui est brodé. Il y a marqué « May all your wishes come true ». Je ne sais pas s'ils ont encore ce modèle. Je ne suis pas sûre parce que de ce qu'elles avaient l'air de dire, les filles, c'était un article qui n'était pas destiné à être renouvelé je crois. Mais j'adore en fait ces articles de broderie. Ce sont des t-shirts en taille unisex homme. Donc il y a beaucoup de taille. Moi j'ai pris du S et ça va. C'est un peu moulant mais ça va. Oui par contre il y a un détail que je n'ai pas trop aimé sur ce t-shirt. C'est qu'en fait comme vous pouvez le voir du coup tout est brodé. Et en fait c'était derrière une énorme feuille. Qui en fait faisait que quand on porte le t-shirt ça faisait tout rigide, tout plat. Comme si on portait un livre, une couverture de bouquin sur le t-shirt. Du coup j'ai pris mes petits ciseaux et j'ai contouré tous les détails un peu plus loose et tout. Et ça rend super bien. Donc vraiment très très contente. J'adore la couleur. Ça se voit que la qualité est au top. Et à mon avis ça ne va pas bouger avant très longtemps. Ils ont des nouveaux modèles depuis qui m'offront un peu de l'œil. Donc je me calme. Mais à mon avis pas impossible que vous voyez d'autres modèles d'ici 2021 sur la chaîne. Et on va terminer avec le gros du boulot de ce haul. Comme vous pouvez le voir il est assez rapide. Donc toute la fin ce sont des livres et des dossiers de presse. Il y en a quand même beaucoup. Parce que j'en ai acheté trois du coup assez récemment. Donc le premier c'est Les Princeses Disney. Qui est un bouquin que j'espérais retrouver depuis très longtemps. Ça fait longtemps que je suis la sortie de ce livre. Il a mis son petit temps mais au final il est arrivé. Il coûte 39,95. Et c'est un livre donc du coup qui répertorie Les Princeses Disney. Et chacune a son propre chapitre. Il n'y a pas Anna et Elsa mais par contre on a tout le reste. Et on a notamment Pocahontas, Mulan et Vaiana. Donc la notion de princesse est un peu particulière. Peut-être qu'il aurait mieux fallu parler d'héroïne. Mais dans ce cas là ils auraient peut-être dû mettre Megara, Esmeralda etc. Donc un peu compliqué. En tout cas le livre est très joli dans son esthétique. Dans le texte je vous en parlerai dans le détail très prochainement. Du coup dans une vidéo Disney Book. Puisque j'ai quand même pas mal lu récemment. Mais honnêtement pas mal de belles surprises avec ce bouquin. J'ai une remarque particulière à en faire. Mais rendez-vous dans Disney Book en 2021 pour en savoir plus. Je continue avec le dernier Twisted Tales qui est sorti. Qui s'appelle Oser ses rêves. Donc c'est sur l'histoire de Cendrillon. Je vous avais dit dans mon dernier Disney Book que j'étais un peu déçue par les livres Twisted Tales. Parce que je trouvais que c'était très redondant et tout. Et dans les commentaires vous aviez été très nombreux à me dire. Tu devrais donner une chance au Cendrillon parce qu'il est vraiment bon. Je vous ai écouté. Bon j'avoue c'est aussi parce que Cendrillon est l'une de mes princesses préférées. Mais du coup je me suis dit que j'allais quand même lui laisser sa chance. Et alors est-ce que j'ai aimé ou pas ? Je vous laisse découvrir dans le prochain Disney Book. Mais j'ai pas mal de choses à vous en dire. Et je regrette pas de l'avoir acheté. Et enfin le troisième livre. Et si jamais vous l'avez acheté n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est le Walt Disney Mickey Mouse de Tachène. Comme vous pouvez le voir il tire dans ma main. Et c'est normal. C'est l'édition à 20 euros. Donc vous avez l'édition de base qui coûte 150. C'est des livres qui sont monstrueux. Et là du coup on a la petite version à 20. Donc je ne l'ai pas encore lu. J'avoue je l'ai feuilleté. J'ai vu qu'il était assez gros. Donc c'est en français en plus. Donc c'est plutôt cool. Ça m'a l'air assez dense. Je ne l'ai pas encore lu. Donc si jamais vous avez des retours à m'en faire n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ce sera ma prochaine lecture après la fin des Princesse de Disney. Chez mon marchand de journaux j'ai également acheté deux magazines hors série sur Disney. Il n'y en a pas souvent mais généralement quand il y en a je les achète tous parce que je trouve ça assez intéressant. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si dans le prochain Disney book vous voulez que je vous en parle ou pas. Vu que ce sont des hors série vous pouvez les commander directement chez les éditeurs. Et donc les retrouver même après la sortie chez le marchand de journaux je pense. Le premier c'est la septième obsession vintage Disney qui coûte 8 euros. Alors je ne vais pas vous mentir je ne l'ai pas feuilleté. Donc honnêtement je n'en ai pas vu grand chose. Je trouve ça assez cool que ça se concentre sur la paire 1925-1966. Je ne peux pas vous en dire grand chose honnêtement. Donc si jamais vous êtes intéressé par mon avis n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon je pense que j'en parlerai tout simplement juste sur Instagram. Mais je ne me suis pas encore penchée dessus donc voilà. Mais la couverture me plaît beaucoup. Et le second que j'ai acheté. Et alors honnêtement celui-là ça m'a fait tout drôle parce que ce livre coûte 19,90 euros. Ça vient de collection pop-up. C'est un numéro collector avec 244 pages. Donc il est quand même assez massif. Après très sincèrement de ce que j'en ai feuilleté je trouvais que ça avait l'air d'être comme beaucoup de livres Disney en fait. Donc à voir si ça ne fait pas redondant. Ça m'a fait un peu penser aux livres des éditions Nice en fait. Donc il faudra que je me penche dessus. Pour l'instant les sujets avaient l'air assez classiques. Par contre ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a une dimension de parc. Et ça c'est pas si commun en France. Donc je vais me pencher dessus et là encore je vous donnerai un avis très prochainement. Et enfin je termine par les dossiers de presse puisque j'en ai acheté certains récemment. Dont celui-ci immense. Et je trouve que c'est une super idée parce que du coup ça correspond bien à Kuzco. Je vous en avais parlé dans ma vidéo justement sur mes dossiers de presse Disney. Je vous avais dit que j'avais une véritable fascination pour Kuzco qui est l'un de mes films préférés. Et que je voulais absolument le dossier de presse parce que malheureusement il n'y a aucun art-off à son sujet. Je l'avais vu mais je l'avais vu à 50 euros. Et moi je m'étais dit non 50 euros c'est beaucoup trop. Et en fait j'ai reçu beaucoup de messages de membres de ma Pixar Army que je remercie d'ailleurs ici. Qui m'ont envoyé un lien pour l'acheter sur eBay. Et du coup j'ai foncé. Il est un petit peu abîmé mais bon c'est une pièce qui est relativement rare. J'avoue que je ne me suis pas penchée dessus. Mais de ce que j'ai vu en tout cas il y a beaucoup d'humour à l'intérieur. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que... Enfin ce film c'est toute ma vie quoi je l'aime trop. Et c'est encore plus symbolique de me dire que bah voilà non seulement je l'ai eu un peu grâce à la communauté. Mais en plus de ça bah enfin je possède une pièce littéraire sur Cusco. Même si bon c'est pas grand chose c'est pas autant que ce que j'espérerais. Mais je suis quand même contente de l'avoir donc trop trop heureuse. Et ça m'a aussi appris quelque chose de très intéressant. Et qui m'a servi pour les prochains achats c'est que eBay c'est pas mal aussi comme site pour trouver des dossiers de presse. J'en ai vu beaucoup des vintage sur Blanche Neige etc. Donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à foncer. Moi je n'ai pas craqué. J'étais pas très loin mais j'ai pas craqué. Par contre j'en ai acheté plusieurs autres dans un lot à 15€. Donc là on est dans une sélection Pixar. Donc soyez prêts. Donc le premier c'est Ratatouille qui est sous forme de menu. Et je trouve ça super génial. Alors celui-ci pour le coup je l'ai plutôt bien regardé. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'informations très sympas. Donc si vous êtes fan de Ratatouille c'est pas une pièce qui est très très pleine d'informations. Mais je trouve quand même que c'est un peu sympa. Et moi qui ai l'arteur je trouve que ça fait un joli petit complément. Après je vous cache pas que c'est rapidement lu. En deuxième on a celui-ci qui est celui qui m'a le plus déçue. Donc c'est Monstres et compagnie. Ce qui est bien c'est que ça fait un peu dossier comme les rapports de Germaine. Ce qui est moins cool c'est que c'est extrêmement rapide. On a un dépliant de 3 pages. Et à l'intérieur on a ça en pièce double. Mais c'est tout. C'est vrai que je m'attendais à un dossier de presse qui serait un peu plus fourni avec plus d'informations. Là honnêtement c'est très très rapide et très succinct. Donc pas archi convaincue. Mais vu que ça faisait partie d'un lot et bah j'étais plutôt contente. Je suis désolée la lumière n'arrête pas de changer. On est en fin de journée donc je m'excuse pour ça. Bon et c'était un lot en fait. Ce qui fait qu'il y a aussi du non Pixar. Mais je vous montrerai ça en post générique pour ceux que ça intéresse. Donc du coup les deux derniers. Donc on a celui-ci des Indestructibles. Là encore je l'ai feuilleté. Et j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'informations intéressantes. Mais il y a quand même pas mal de pages. Donc ça c'est plutôt cool. Et petite anecdote assez marrante. La voix française de Flesh était l'un de mes crushs d'enfant. Et je m'en suis aperçue justement en feuilletant ce livre là. Donc ça m'a fait un peu bizarre. Mais franchement j'étais assez choquée. Mais bon ça m'a fait rire une vraie petite histoire que seule la tata Pixie peut vivre. Voilà l'un des premiers Pixar qui est sorti. Et donc le plus vieux dossier de presse que j'ai de cette catégorie. Et bien c'est Millie Impacts qui est là aussi assez fourni. Donc j'ai la chance d'avoir un art-of en anglais. Mais c'est vrai que les pièces sur Millie Impacts sont quand même assez rares. Donc très contente de le posséder. Bon et bien voilà ma Pixie Army pour ce haul. Beaucoup moins longue d'habitude. Mais on est quand même content de partager ses derniers petits achats. Je sais pas ce que vous en dites. N'hésitez pas à me dire également vous ce que vous avez acheté récemment. Ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Comme vous pouvez le voir moi je ne fais pas tant d'achats que ça. J'essaye de réfléchir. Après ça ne m'empêche pas de dépenser dans d'autres trucs. Genre le maquillage tout ça. Mais je suis assez contente du coup des achats que je fais. Il y en a moins mais du coup quand j'achète du Disney je l'achète vraiment parce que ça me plaît. Et pas parce que c'est un coup de coeur sur le coup. Donc plutôt pas mal. En attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous ma Pixie Army. Je vous aime. Bisous bisous bisous. On parlera pas de mon bug du bisous bisous bisous. Pour cette dernière vidéo de l'année. Vraiment. Bon et en scène post générique. Comme je vous l'avais promis juste avant je vais vous montrer les fameux dossiers de presse non Pixar que j'ai reçu avec. C'était un lot à 15 euros. Donc je me suis dit bon 15 euros c'est pas grave s'il y a des films qui ne m'intéressent pas vraiment. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Genre pourquoi pas si ça vous intéresse pour certains je pourrais éventuellement les faire gagner. Donc le premier c'est celui de la coccinelle qui est plutôt chou. Et la coccinelle j'aime bien parce que c'est un film qui a un peu marqué mon enfance. Surtout le numéro avec Lindsay Lohan. Et c'est celui-ci donc je suis plutôt contente. J'aime bien le petit format et tout il est vraiment cool. On a également un outsider Madagascar 2 qui est assez long. Puis j'adore Madagascar aussi donc plutôt contente de le posséder également. Et alors les deux derniers j'avoue que j'y tiens pas spécialement. C'est donc là on a RoboLant mais c'est très succinct avec le poster de l'autre côté. Et le dernier je n'ai même pas vu le film honnêtement c'est Hugo Cabaret. Donc bon là aussi on a un poster. On en a même plusieurs en vrai. Voilà je vous fais des bisous.